On s'intéresse aujourd'hui à l'agriculture, un domaine souvent négligé par les joueurs alors qu'il peut être très utile, notamment pour vous éviter de vous déplacer à la recherche de plantes rares. Cela vous libérera un temps précieux que vous pourrez utiliser pour d'autres tâches. Quant aux plantes, comme nous le verrons par la suite, elles ont de nombreuses utilités. Nous ne verrons pas dans cette vidéo la culture des fleurs de lotus, ce sujet ayant déjà été traité dans un autre tutoriel, vous trouverez un lien dans la description de cette vidéo. Les potions à base de fleurs de lotus peuvent notamment modifier vos attributs et vos aptitudes. En parlant d'aptitudes, n'oubliez pas de débloquer celles de paysans, il faudra être niveau 18, celles de fermiers, niveau 38 et celles d'agriculteurs, niveau 58. Ces trois aptitudes vont vous permettre de faire du compost, qui est le fertilisant, l'engrais, de fabriquer une jardinière grossière ou une jardinière, voire même une jardinière améliorée. La première étape consiste à créer un tas de compost que vous trouverez ici, vous pouvez le fabriquer vous-même, pas besoin d'artisans spécialisés pour ceci, il vous faudra juste un petit peu de bois. Une fois ce tas de compost créé, vous le posez au sol. Voyons maintenant comment produire du compost, ainsi que du compost particulièrement riche. On verra par la suite, certaines graines ont besoin de l'un ou l'autre afin de pouvoir croître. Pour fabriquer du compost, on aura besoin de poudre d'os, de fibre, ainsi que de la viande putride. Si vous ne possédez pas encore d'os, vous pouvez simplement vous rendre du côté du pressoir manuel, vous y placer n'importe quel carcasse d'animaux ou encore des crânes que vous avez récoltés sur les ennemis. Vous obtiendrez non seulement des os, mais aussi du sang, on en reparlera après. Une fois que vous avez ces os, vous les mettez dans la meule et vous obtenez donc de la poudre d'os. On passe maintenant au tas de compost, on va y déposer la poudre d'os que l'on vient de fabriquer. On y ajoute de la viande putride, alors la viande putride vous pouvez simplement l'obtenir en laissant pourrir de la viande. Et on y ajoute encore de la fibre végétale que vous pouvez collecter un petit peu partout. On lance la production et on obtiendra donc du compost. Si vous souhaitez fabriquer du compost particulièrement riche, dont on a besoin certaines graines spécifiques, vous placez dans le tas de compost du compost que l'on vient de produire. Vous y ajoutez du sang, on vient d'en parler avec la presse manuelle. Et pour finir, des cendres brutes. Alors les cendres brutes, si vous ne savez pas où les obtenir, c'est ici. Il faudra vous rendre du côté du volcan, soit à l'extérieur, soit dedans. Ici je me trouve par exemple en G12, près de la route des pèlerins. Vous y trouverez sur place de l'obsidienne, que vous reconnaîtrez assez facilement avec sa couleur bleutée. Et en recoltant de l'obsidienne, vous obtiendrez notamment des cendres brutes, parfois un petit peu d'or aussi, et du quartz. Étape suivante, on va fabriquer des jardinières. Ce sont donc les bacs qui vont contenir le compost, et dans lesquels vous pourrez planter les graines. Vous pouvez les fabriquer vous-même, pas besoin d'un artisan particulier. Il y a trois types de jardinières. La plus basique s'appelle la jardinière grossière. Vous la fabriquez simplement avec de la pierre et des ficelles. Vous avez la jardinière, qui elle se fait avec de la pierre, du bois isolé et des renforts en fer. Et la plus évoluée, qui s'appelle la jardinière améliorée, qui se fait avec de la pierre, du bois isolé et des renforts en acier. Ces trois types de jardinières auront une influence, non pas sur la vitesse de production, elle est identique pour les trois, mais simplement vous aurez plus de capacités, par exemple dans la jardinière améliorée. Vous pourrez y planter plus de graines, plus d'espèces différentes. L'étape suivante consiste à planter des graines dans le compost. Vous voyez que j'ai déjà fait ça derrière moi, il y a déjà certains arbustes qui ont poussé. Pour récolter ces graines, munissez-vous par exemple d'une faucille. Ici j'ai une faucille de sang noir qui fonctionne très bien. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une faucille de sang noir, je vous laisse regarder la description de cette vidéo. N'oubliez pas évidemment, avant de planter vos graines, de disposer le compost dans la jardinière. Vous voyez que celle grossière dispose de 10 emplacements. La jardinière intermédiaire on va dire 15 et celle améliorée 30. On commence par les graines les plus communes que vous pouvez collecter sur la plupart des buissons. Ces graines, une fois plantées, vous fourniront de la fibre végétale. Fibre végétale que vous pouvez utiliser pour nourrir vos animaux, pour créer certaines armures, des objets de décoration, du gruau pour asservir vos esclaves. Vous aurez besoin de ces fibres aussi pour faire des arcs, du compost comme on l'a vu avant, certaines boissons, des teintures. Si vous placez ces fibres dans une meule, vous obtiendrez des épices. Vous aurez besoin de ces fibres aussi pour fabriquer des paillasses, des torches improvisées, etc. Voici les graines d'aloès qui produiront des feuilles d'aloès. Les plantes d'aloès, vous en trouverez un peu partout dans le désert, près des cours d'eau. L'aloès est très important puisque vous allez pouvoir fabriquer beaucoup de choses qui permettent de se soigner. Typiquement des flèches curatives, des extraits d'aloès, des bondages, de la soupe d'aloès, des infusions, etc. Je vous mets d'ailleurs dans la description de cette vidéo un lien vers un tutoriel qui vous expliquera comment vous soignez. On passe aux graines de gloire d'azura qui produiront donc de la gloire d'azura. Vous trouverez ces plantes du côté des hautes terres et principalement en H8 du côté de l'île de Tellit. Vous aurez besoin de cette plante notamment pour faire du colorant et vous pouvez aussi déposer cette plante dans la meule pour faire des épices. On passe aux graines de buissons de baies du désert qui produiront des baies du désert. Comme leur nom l'indique, ces graines et ces buissons peuvent être trouvées du côté désertique de la carte, souvent près des cours d'eau. Vous pouvez, si vous le souhaitez, consommer ces baies. Dans l'enclos à animaux, ces baies sont importantes puisque vous pourrez obtenir avec un petit peu de chance des animaux de grande taille, notamment des sangliers, des gorilles, des rhinocéros, des ours, etc. Je vous mets là aussi un lien dans la description de cette vidéo où vous aurez un tutoriel qui vous explique tout ceci. Ces baies du désert servent aussi à fabriquer des colorants ou des boissons. Voici les graines de faussement de ragor et la faussement de ragor. Vous en trouverez une fois de plus du côté des hautes terres. Vous pourrez utiliser la faussement de ragor pour fabriquer des boissons, par exemple du thé, des colorants ou encore, si vous placez ça dans la meule, pour fabriquer des épices. On passe aux graines de buissons de baies des hautes terres avec les baies des hautes terres. Comme leur nom l'indique, elles se trouvent principalement dans les hautes terres. Vous en aurez besoin notamment dans l'enclos à animaux. Là aussi, certains animaux auront besoin de ceci afin de devenir très grands. Vous pourrez les faire sécher afin d'obtenir des baies sèches que vous pourrez consommer en tout temps. Vous en aurez besoin pour certains colorants ou encore des boissons. Voici les graines de houblon et le houblon. Une fois de plus, vous pourrez en collecter du côté des hautes terres, principalement autour de la nouvelle azagarde. Vous en aurez besoin principalement pour fabriquer de la bière. On passe aux graines de plantes à levain qui fourniront donc du levain. Une fois de plus, vous les trouverez du côté des hautes terres. Mais aussi entre la cité oubliée d'Oxel A et la baie des Boucaniers, toute cette zone ici. Vous en aurez besoin pour fabriquer de l'absinthe, de la bière, différents vins, voire même certains types de pins. On passe aux graines de lupin qui produisent du lupin gris. Vous en trouverez du côté du désert, principalement dans les hauteurs. Ainsi, contre la cité oubliée d'Oxel A et la baie des Boucaniers, vous en aurez principalement besoin pour fabriquer des colorants gris en l'occurrence, ainsi que dans la meule pour fabriquer des épices. On découvre maintenant les graines de bluet de minuit, avec le bluet de minuit. Vous pourrez en collecter principalement dans la toundra, cette zone ici. Et vous en aurez principalement besoin pour fabriquer un colorant bleu nuit. Voici des boutures de phicos orange, ainsi que le phicos orange. Vous en trouverez dans la plupart des lacs ou encore des rivières. Vous pourrez l'utiliser pour fabriquer du rhum, un colorant orange ou encore des épices dans la meule. Les graines d'indigo véritable donneront de l'indigo véritable. Vous en trouverez dans la jungle, dans le désert, souvent près des points d'eau. Et vous pourrez l'utiliser pour créer un colorant bleu. Je vous mets d'ailleurs un lien dans la description de cette vidéo qui vous permettra de trouver un tutoriel qui vous expliquera comment colorer vos habits, comment créer des colorants. Toutes les graines que l'on vient de voir ont besoin d'un compost traditionnel, basique on va dire, pour pouvoir croître. Le compost particulièrement riche est nécessaire quant à lui pour faire croître des graines de fleurs de lotus. Comme expliqué précédemment, la culture des fleurs de lotus est expliquée dans un autre tutoriel. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo. On arrive donc à la dernière étape du cycle de production. Une fois que vous avez ces graines, vous n'avez plus qu'à les déposer dans les jardinières avec le compost. Et vous voyez que la production des plantes commence instantanément. Si la fabrication des plantes ne se lance pas, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton play ici. Et si ça ne marche toujours pas, c'est que vous avez placé des graines avec le mauvais type de compost. N'oubliez pas qu'il existe du compost normal, celui que vous avez ici, ainsi que du compost particulièrement riche utilisé pour les fleurs de lotus. Vous voyez que la production de ces plantes est particulièrement lente. On est arrivé à la fin de ce tutoriel. Si vous avez des questions ou des remarques, vous le faites en commentaire sur YouTube. Si vous avez apprécié la vidéo, vous la likez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501